Générique Comment calculer et comment réduire l'empreinte du numérique, l'empreinte écologique du numérique ? C'est le thème de notre débat avec Véronique Torner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes administrative de Sintec Numérique. C'est le syndicat des professions du numérique, c'est ça ? Exactement. C'est aujourd'hui la plus grosse organisation qui réunit différents acteurs du numérique, des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des sociétés de conseils de technologie. Puis maintenant, les acteurs qu'on dit plateforme. Voilà. Donc ça représente à peu près 80%. Si on cumule l'ensemble du chiffre d'affaires de tous ces acteurs, on est à peu près représentatif de 80% du marché en France. Eh bien, un représentant de ce marché aussi, Édouard Bergevin. Bonjour. Bonjour. Directeur de la communication chez E-Trium. Vous développez notamment la solution Total Linux qu'on va découvrir dans un instant. Peut-être qu'on peut, Véronique Torner, poser les enjeux du débat pour commencer. Est-ce qu'on sait calculer l'empreinte du numérique ? Alors, on ne sait pas bien le calculer. Mais avant, peut-être, parce que je pense que c'est un point important à situer, c'est que le numérique, c'est une industrie qui est un petit peu particulière dans cette transition écologique parce qu'elle a un double challenge. Elle doit à la fois aider, on va dire, toutes les autres industries à relever la transition écologique. Et on le sait, il n'y aura pas de transition écologique sans numérique. Et puis, comme toute industrie, elle a une empreinte environnementale qui, ces dernières années, semblait un peu virtuelle. On n'en parlait pas beaucoup. Et puis, qui est remontée un petit peu à la surface. Il y a eu pas mal de rapports qui ont montré. Et donc, aujourd'hui, on sait évidemment que le numérique a une empreinte environnementale. Et c'est vrai qu'on ne sait pas bien la calculer aujourd'hui. C'est assez complexe. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce qu'on calcule aujourd'hui sur les empreintes environnementales, ce sont des modèles en ACV, des analyses de cycle de vie. Et ce sont des méthodologies qui sont complexes. Et aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, tous les outils, toutes les méthodes, toutes les bases de données pour être en capacité de mesurer de bout en bout un service numérique. Ce qu'on sait relativement bien faire aujourd'hui, c'est quand même plutôt mesurer une empreinte carbone et sur des infrastructures. On sait le faire sur des services numériques, mais c'est complexe. Donc, ça a un frein aujourd'hui. On sait que si on ne peut pas bien mesurer, on ne sait pas bien. Néanmoins, si on ne sait pas d'où l'on part, c'est plus compliqué. Exactement. Néanmoins, quand même, il existe déjà de très bonnes pratiques que l'industrie connaît. Et puis, les utilisateurs, je parle du monde professionnel, on a un certain nombre de bonnes pratiques. On sait ce qu'on doit faire. Mais au niveau de la mesure, ce n'est pas encore totalement, je dirais, une méthodologie maîtrisée. Alors, Edouard Bergevin, l'un des leviers de la sobriété numérique, ce n'est pas le seul. Et ce sont les data centers. Peut-être le constat, un data center, c'est quoi en termes de consommation ? Un data center classique. Je ne parle pas de la solution TotalNux, de consommation classique en électricité, en eau, par exemple. Alors, comme vous l'avez dit, le data center, c'est une des composantes du numérique. Bon, grosso modo, si vous voulez, en termes de, par exemple, d'émission de gaz à effet de serre, c'est quand même le tiers, à peu près, de l'ensemble du numérique qui est émis par les data centers. De la même façon, en termes de production d'électricité, on est sur des données qui sont, alors ça aussi, entre 3 et 5 % de la consommation mondiale. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée que tout ça, ça augmente d'une façon, oui, quasiment exponentielle. On est sur du doublement de consommation tous les 4 ans. Donc, vous voyez, il faut trouver absolument des solutions par rapport à ça. Et le data center n'est qu'un petit élément de la chaîne. On a, puisqu'on parle de comment mesurer l'impact, on a un certain nombre d'indicateurs, de mesures d'efficacité énergétique, en fait, des data centers. Je pense au PUE, ça, on appelle le Power Usage Effectiveness. Ça paraît, voilà, c'est juste sur la consommation électrique. Mais c'est, par exemple, combien consomme un data center, combien il faut de watts à l'entrée d'un data center pour faire un kilowatt de serveur informatique. Par exemple, est-ce que c'est plus cohérent d'avoir des data centers de plus en plus grands, par exemple ? Alors, on était sur des data centers de plus en plus grands. Alors, on est en train de parler, on estime à un peu plus de 7 millions de data centers dans le monde. Ça vous donne un petit peu une idée, quand même. Ce chiffre est en légère régression parce qu'en fait, on est sur des data centers de plus en plus gros. Voilà. Et il s'agit finalement de répondre à la demande, tout simplement, qui est de plus en plus forte. D'accord. On va parler de Total Linux dans un instant. Mais sur les data centers, Véronique Turner, il y a des solutions, évidemment, en dehors de celles dont on a parlé, pour les rendre moins énergivores, qui sont déjà mises en place. Oui, il y a pas mal d'actions qui sont faites. Depuis 10 ans, à peu près, on estime qu'on a augmenté, on a un facteur de 8 sur le nombre d'applications qu'on a mis dans les data centers. Et quand on regarde sur 10 ans, la consommation électrique des data centers, elle est quasiment stable. Elle a progressé. Donc, ça vous donne qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup... Il y a beaucoup de problèmes qui sont faits sur ces acteurs-là aujourd'hui. Vous avez pas mal d'engagements. Il y a un code de conduite au niveau européen sur les data centers. Vous avez au niveau européen aussi un pacte qui vient d'être signé pour que les data centers soient climatiquement neutres d'ici 2030. Donc, c'est comme une industrie qui se mobilise beaucoup depuis plusieurs années pour, notamment sur l'axe de l'efficience énergétique et la consommation électrique. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Totalinux ? C'est une immersion des data centers en quelque sorte ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des data centers aujourd'hui fonctionnent par des systèmes de refroidissement. Un serveur, quand il est en calcul, il chauffe. Donc, la vraie problématique du data center aujourd'hui, c'est la climatisation forcée qui est une climatisation par air un peu partout. Donc, au fur et à mesure, et Vering Turner l'a dit très justement, en fait, on est sur une stabilisation de la consommation électrique, mais c'est souvent au détriment de la consommation d'eau. On en parle peu, mais si vous voulez, les systèmes dits adiabatiques, alors c'est un peu compliqué, mais finalement, ils consomment beaucoup d'eau au détriment, évidemment, pour pouvoir refroidir les serveurs. Et toujours pareil, c'est le système du brumisateur partant de canicule, si vous voulez. Et on est sur un système de... En fait, l'air chaud va, à travers des gouttelettes pulvérisées, finalement, se refroidir tout simplement. Mais c'est très consommateur. Vous proposez quoi ? Nous, on propose, en fait, des serveurs par immersion, c'est-à-dire qu'on va immerger les serveurs. Alors, ce n'est pas dans de l'eau, évidemment. Oui, parce que c'est un peu contre-intuitif, votre affaire, sinon. Dans un fluide de synthèse qui est à la fois, qui a plein de propriétés et plein de qualités, il est à la fois, on appelle ça diélectrique, c'est-à-dire qu'il ne porte pas le courant électrique, c'est quand même un minimum. Donc, il n'a aucune molécule d'eau, évidemment. Et il est aussi caloporteur, c'est-à-dire que, si vous voulez, la moindre source de chaleur est immédiatement évacuée par ce fluide. Et alors, quelle économie d'énergie vous faites avec ce système-là ? Je ne sais pas, sur un data center classique ? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, beaucoup, beaucoup de constructeurs et complets les plus grands, les gars, femmes également, travaillent sur le sujet, ont des démonstrateurs. Il existe plusieurs dizaines de démonstrateurs dans le monde. Nous, on en possède un, donc, qui est exploité depuis près de 4 ans, en fait, par la société, qui fonctionne parfaitement bien, où on lance des calculs, si vous voulez, où on regarde un petit peu. Donc, en termes de maintenance, etc., c'est vraiment ultra performant. Et il s'agit, en fait, de le mettre à l'échelle d'un data center. Voilà. Et ça, c'est le programme E-Trium. D'accord. Et ce programme va faire en sorte que, finalement, on va proposer, par une mise en série, et par... Là, on ne parle plus d'une vingtaine de serveurs informatiques, on parle de 2 000 serveurs, donc, dans un data center en région parisienne. D'accord. Donc, vous n'avez pas encore la réponse sur l'économie d'électricité que vous faites ? On valide, en fait, nos données avec le CNRS, c'est-à-dire que, si vous voulez, nous allons avoir nos premiers serveurs immergés qui vont être fournis au CNRS pour une étude qui va s'échelonner jusqu'en 2023. En parallèle, ça ne nous empêchera pas de construire notre propre data center, mais de bénéficier des retours d'expérience du CNRS pour voir. On parle, pour vous répondre, d'une réduction de consommation électrique estimée de 70%. Donc, c'est énorme. Pour un secteur comme le vôtre, évidemment, c'est une piste hyper intéressante. On en est au stade du développement, on l'a bien compris. Vous la connaissiez, cette solution ? Je la connaissais, en fait, de nom, mais pas... Je dirais, là, on a eu l'occasion un petit peu avant l'émission d'en discuter, et c'est vrai que c'est très intéressant. Mais c'est ça qui est fabuleux, en fait, c'est qu'on a, dans ce secteur du numérique, plein d'innovations qui permettent, en fait, d'envisager à terme un certain nombre de solutions à la problématique actuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, sur les gaz à effet de serre, que le numérique, ça pèse 3 à 4%, qu'on a une consommation qui est en croissance de 9% par an sur la consommation électrique. Donc, on se projette, en fait, sur des chiffres qui font peur d'ici 2025, 2030. Mais on sait qu'en parallèle, il y a plein d'entreprises, plein d'acteurs qui travaillent sur de l'innovation technologique et qui vont apporter des réponses et qui vont permettre, en fait, à un moment donné, de réduire, en fait, notre empreinte environnementale. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important à retenir, c'est qu'il y a de l'innovation. D'ailleurs, c'est ce que dit Barbara Pompi dans sa feuille de route. Ils ont sorti, Cédrico et Barbara Pompi, une feuille de route sur le numérique et environnement. Elle dit trois choses, en fait, de ses feuilles de route. Un, il faut former parce qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet numérique et environnement est un sujet qui est mal connu. Deux, il faut évidemment inciter à la réduction, donc mesurer et puis mettre un certain nombre de bonnes pratiques pour réduire. Et puis, il faut innover parce que l'innovation va permettre, en fait, d'accompagner la transition écologique. Mais justement, sur l'innovation, sur la consommation d'eau, je lisais, c'était dans le magazine Uzbek-YK, le numérique représente 10% de la consommation d'eau douce en France. Oui, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'empreintes carbone. Mais évidemment, le numérique, ça a une empreinte environnementale qui va au-delà du CO2. Évidemment, c'est le sujet le plus important aujourd'hui parce qu'il y a une urgence climatique. Donc, on parle beaucoup du CO2. Mais évidemment, il y a une pollution. D'abord, appauvrissement des sols. On n'en parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, sur les terres rares, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'appauvrissement des sols. Il y a une pollution de sols, de l'air, de l'eau, une consommation beaucoup d'eau. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs à suivre autour du numérique. Il n'y a pas uniquement le CO2. De plus en plus d'acteurs du numérique, notamment dans les data centers, militent pour un nouvel indicateur. Je vous parlais du PUE tout à l'heure pour avoir un WUE, un Water Usage Effectiveness par rapport à la consommation d'eau, qui devient extrêmement préoccupante, effectivement. Et donc, pour mettre en place, en fait, un indicateur qui va nous permettre de regarder le nombre de litres d'eau par kilowattheure consommé, si vous voulez, et qui, aujourd'hui, est important. On est autour de 1,8 litres pour 1 kilowattheure. On ne va pas parler des milliers de milliards de watts qui sont consommés par an dans le monde. Mais c'est énorme au niveau, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas qu'en France, malheureusement. Oui, j'ai pris le chiffre français, mais c'est vrai ailleurs sur la planète. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On s'est concentrés sur les data centers, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi, vous l'avez évoqué rapidement, en parlant des terres rares, parler de toute la partie production de nos outils, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Très vite, on a lancé une initiative qui s'appelle Planet Tech Care et qui réunit tous les acteurs qui veulent réduire leur empreinte environnementale sur le numérique. C'est gratuit. Tous les mois, il y a des ateliers qui permettent de former les acteurs sur ces sujets-là. La formation, c'est un sujet qui est important. Donc tous les mois, vous avez des ateliers. Une fois que vous êtes rentré dans la communauté, vous avez signé le manifeste. Tous les mois, vous avez des ateliers qui vous permettent de comprendre comment mesurer et réduire votre empreinte environnementale. C'est une initiative aujourd'hui. Il y a 17 associations, dont l'ADEME, la BPI. Évidemment, c'est porté par Syntec Numérique aujourd'hui. Donc ça, c'est une initiative. Je pense qu'il faut faire écho parce qu'il y a déjà plus de 330 entreprises et acteurs de la formation qui sont mobilisés sur ce sujet. Voilà. Écoutez, finalement, on va avoir un peu plus de temps parce qu'on vient de me prévenir que l'invité de Smart Ideas n'était pas disponible. Donc ça nous donne quelques minutes de plus pour continuer de parler de ces enjeux. Notamment, peut-être se projeter un peu dans l'avenir, la croissance. Parce qu'on l'a évoqué, mais la croissance en termes de consommation, parce que le numérique, il est déjà dans nos vies, il le sera encore plus. Est-ce qu'on peut évaluer la croissance en termes de consommation énergétique peut-être à 10 ans ? Je ne sais pas qui veut répondre. Là, on sait aujourd'hui qu'on parle des premiers chiffres. C'est 9% par an de croissance sur la consommation énergétique. Donc là, on se disait que sur les gaz à effet de serre, je vous donnais tout à l'heure un chiffre qui était 3-4%. C'est-à-dire qu'en 2025, on serait à 7-8%. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, dans les gaz à effet de serre et notamment le CO2, c'est la production d'électricité qui est le premier avec 25%. L'agriculture, on est autour des 20%. Le bâtiment à 6%. Donc quand vous êtes à 3-4%, vous êtes au-dessus du transport aérien civil. Et à 7-8%, vous êtes à peu près sur le transport, je dirais, des véhicules personnels. Mais ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Et là, je dirais que je pense que l'un et l'autre, on sait qu'il y aura beaucoup d'innovations d'IC là et qui vont faire en sorte qu'on réduise cette consommation électrique. Le gros sujet, c'est éviter l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en proposant des solutions qui sont de plus en plus sobres, qu'on se dise « Ah ben, je peux en consommer de plus en plus ». Donc il faut à la fois, je dirais, réduire, je dirais, et avoir un numérique plus sobre, plus éco-responsable. Et puis il faut que dans nos usages, on soit également plus sobre. – Et puis vous l'avez dit, en tout début, il faut aussi intégrer à la réflexion les économies d'énergie que la transition numérique peut permettre de faire à tous les autres secteurs d'activité. Ça, c'est important. La solution que vous proposez avec Total Inus, comment elle est reçue par vos interlocuteurs ? Parce que quand vous dites 70% d'économie d'électricité potentielle, moi, ma première chose, c'est me dire « Ok, on signe quand ? » – Et ça n'est qu'un des avantages, puisque là, effectivement, c'est une solution qui s'affranchit des problèmes de consommation d'eau, c'est un problème qui s'affranchit aussi des… On va augmenter aussi le cycle de vie des composants, puisqu'ils vont chauffer moins. On est de l'ordre de 30 degrés, en fait, d'abaissement des températures de calcul. Donc si vous voulez, on va avoir des… – Donc ça veut dire que les serveurs vieillissent mieux ? – Oui, on va avoir des serveurs, et ça, c'est notre partenaire historique qui l'annonce, et on va avoir des cycles de vie qui vont être multipliés par 2,5 à 3. Donc si vous voulez, c'est aussi… Ça fait partie aussi de l'économie qu'il va y avoir au global. Donc on ne va pas passer à petit… Enfin, il y a énormément, énormément de choses à dire sur l'aspect… Également, il n'y a pas d'oxydation, si vous voulez, sur les serveurs, puisqu'ils sont immergés. Donc il n'y a pas de poussière également. C'est un liquide ininflammable. On a vu récemment les problèmes que pouvaient causer aussi les refroidissements par air éventuellement. Voilà, parce que ça chauffe énormément. Il faut voir, les serveurs, en fait, s'ils ne sont pas refroidis, rentrent… enfin, fondent, clairement, si vous voulez, par la chaleur. Donc il faut vraiment… C'est un vrai phénomène. On a à chaque fois 40% de la consommation électricitaire d'un data center qui est consacrée à la climatisation. En général. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est un changement total de fonctionnement. Vous êtes les seuls à développer cette solution ou vous avez des concurrents ailleurs dans le monde ? Alors, il y en a d'autres. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui travaillent sur le sujet. Nous, la première pierre, c'est maintenant. Donc voilà, on a une mise en service qui est pour la fin de l'année prochaine. À l'heure actuelle, en tout cas, à notre connaissance, à tel niveau d'échelle, ça n'existe pas. On a Microsoft qui a également dit qu'il débloquait plusieurs millions de dollars sur le sujet. Mais c'est une technologie légèrement différente que la nôtre. Mais c'est un programme par immersion. Donc effectivement, beaucoup de gens y croient. Et d'une manière générale, effectivement, c'est un sujet assez enthousiasmant. Voilà. Et donc c'est aussi très enthousiasmant de travailler sur le sujet. Je ne vous le cache pas. Oui, je le sens. L'immersion, c'est sans doute l'avenir des data centers. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous évidemment demain, 9h, midi, 20h30, sur les différentes box. Vous pouvez nous retrouver également 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur bismark.fr. Mais ça, c'est pour les boulimiques de Smart Impact. C'est quand même pas très raisonnable. Salut et à demain.